Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner, active également la petite clochette pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne, clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir. Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions autour du jeu PES 2020 que vous m'aviez posté dans ma précédente vidéo. Vous l'avez vu, j'avais marqué grosse annonce car oui, je vais me rendre à l'E3, le salon de jeu vidéo à Los Angeles et c'est juste ouf, j'ai toujours du mal à réaliser de me dire que dans quelques jours, je serai en compagnie de Konami pour aller tester le Pro Evolution Soccer 2020, être l'un des premiers français à mettre la main dessus. Et vous avez été nombreux à réagir et à me soutenir dans cette vidéo avec plus de 800 likes, vous m'avez fait extrêmement plaisir. Bon après, t'en as certains, ils ont fait un peu l'air à jeu. Bah, et où t'as de grosse annonce là ? Y'a pas de grosse annonce dans ta vidéo ? Alors si pour toi partir au salon de jeu vidéo à l'E3 qui se situe au State à Los Angeles pour aller tester PES 2020 avant tout le monde et pouvoir partager les infos en direct de là-bas à toute la communauté, si ça c'est pas une grosse annonce, je ne peux rien pour toi et je ne sais pas quoi mettre comme titre pour te faire plaisir. Mais bon bref, ce n'est qu'une minorité, on aura toujours des gens de toute façon qui ne seront jamais satisfaits. A présent dans cette vidéo, je vais répondre à 30 personnes qui m'ont posé des questions. Vous le savez très bien, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde dans les commentaires même si parfois c'est difficile, je prends vraiment beaucoup de mon temps pour être proche de vous. Parce que pour moi, il n'y a pas de barrière entre YouTuber et abonné. Je me considère vraiment comme vous, au même pied d'égalité. On est ensemble dans cette aventure et on est tous là pour kiffer. Allez c'est parti, on commence avec la première question. Alors on a Barracuda911 qui dit « Félicitations pour l'E3, Soso, mais elle est où la grosse annonce PES 2020, Sofiane ? » Donc ça, ce genre de commentaire poli, en plus il m'a dit « Félicitations », ça oui, je veux bien prendre la peine d'y répondre et en plus il n'a pas manqué de respect. Comme j'ai pu le dire dans le début de ma vidéo, et bien écoute, c'est que je vais à l'E3 à Los Angeles, donc c'est quand même énorme de partir au State. Et en plus de cela, pour vous transmettre toutes les infos en direct depuis le salon là-bas concernant le PES 2020. Ce qui veut dire que tu n'auras pas besoin d'attendre certains journalistes relayer des infos sur des sites alors qu'eux-mêmes ne jouent jamais au jeu. Là, tu auras un youtubeur français qui est habitué à jouer à PES toute l'année et qui, en plus de cela, connaît les souhaits et les désirs de la communauté en termes de contenu, ce que les joueurs recherchent. Ensuite, j'ai Kidoo94 qui me dit « Une chose à dire énorme, et bien merci à toi, tu as compris l'importance de mon annonce. » Et j'ai Pablo Escobar qui me demande les dates, il me dit « Et c'est pour quand l'E3, Sofiane ? » Et bien c'est du 11 au 13 juin. Ratet Josh qui dit « Franchement les gars, je suis content pour vous et pour nous aussi car ça fait plaisir de voir que les youtubeurs PES ne sont pas des pimpins. » Et bien écoute, un gros merci à toi, ça me fait extrêmement plaisir. Et quand il parle des youtubeurs PES, et bien il met Luthor dans le lot car Luthor sera avec moi à Los Angeles. Et on a Virtuose qui me dit « Super vidéo, j'ai hâte d'avoir toutes les infos sur le prochain PES, grâce à toi, il faut faire grandir ce jeu qui mérite tellement mieux que son concurrent aujourd'hui. » Merci Konami. Et bien merci à toi Virtuose et tu fais bien de souligner le remerciement à Konami car oui, sans eux, je ne me serais pas rendu à l'E3, je n'aurais pas obtenu cette accréditation. On a Khaled qui dit « Salam, Sofiane, bravo pour ce que tu fais, force à toi, à quand le retour de la Ligue des Champions sur PES ? » Salam Khaled, et bien écoute, pour le retour de la Ligue des Champions, ce n'est pas prévu. Il faut savoir que Konami a vendu la licence l'année dernière à EA Sports, ce n'est pas pour la reprendre tout de suite. Je pense qu'ils vont vouloir d'abord développer le jeu de fond en comble. Il y a tellement à faire avec Pro Evolution Soccer et on le sait, la Ligue des Champions c'est bien, mais ce n'est pas ça qui a fait vendre le jeu pendant tant d'années. Alors on l'a bien vu, EA Sports se sont accaparés cette Ligue des Champions, ils en ont fait le buzz dans leur trailer l'année dernière pour le FIFA 19. Aujourd'hui, qui joue encore à la Ligue des Champions sur FIFA ? Personne, tout le monde est sur le mode fut. Donc voilà, ça prouve juste que la Ligue des Champions c'est un coup marketing, mais qui n'a pas son importance dans le contenu du jeu. Il y a Kenshin69 qui me dit « Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhahi » « Pourrais-tu te renseigner si PES 2020 utilisera le Unreal Engine ? » Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, le Unreal Engine 4 est un moteur de jeu utilisé actuellement sur PES mobile de la part de Konami et certaines rumeurs laissaient penser qu'on pouvait avoir un nouveau moteur de jeu du coup pour le PES 2020. Alors je vais te donner mon point de vue Kenshin, je ne pense pas que Konami ait pris le risque de développer le PES 2020 avec un nouveau moteur de jeu. Car il ne faut pas oublier que les consoles Nebgen vont bientôt faire leur apparition et certaines rumeurs laisseraient penser que la PlayStation 5 pourrait arriver au printemps 2020. Il serait plus judicieux de mettre un nouveau moteur de jeu sur les Next Gen et garder le Fox Engine sur PES utilisé depuis 2014 pour la fin de vie de la PS4 et Xbox One. Alex Super qui me dit « Ça se trouve qu'Konami va annoncer PES 2020 quand Griezmann aura officiellement signé au Barça parce que l'ouverture du Mercato Estival en Espagne est le 1er juillet. Ça serait quand même long d'attendre cette date pour avoir le trailer et les infos. » Alors non Alex, le trailer du jeu ne repose pas sur les épaules d'Antoine Griezmann et de sa future signature dans son prochain club. Konami sera présent à Los Angeles donc quoi qu'il arrive, on aura un trailer PES 2020 à l'E3. Par contre, rien n'empêche Konami de dévoiler un mini trailer de moins d'une minute mettant des joueurs en scène, en cinématique sans dévoiler du gameplay peut-être un peu avant l'E3. Mais ça c'est ma théorie, ça peut arriver peut-être 3-4 jours avant, histoire de mettre une petite mise en bouche et ensuite arriver à l'E3, boum, le gros trailer de 2-3 minutes avec des séquences de gameplay et puis là on t'en mettra plein les yeux, forcément ça, ça reste que mon avis. Anis qui me demande « Ça ne peut pas être sur Xbox 360 ? » Eh bien non Anis, sache que depuis le PES 2019, Konami a pris la décision de ne plus développer ses jeux sur les anciennes consoles, à savoir la PS3 et la Xbox 360, ils ont privilégié la PS4, Xbox One et PC. Ma smoothie qui me dit « Wesh, je regardais toujours tes vidéos mais je n'étais pas abonné et là je viens de m'abonner car t'es trop cool. » Eh bien merci à toi l'ami, ça fait extrêmement plaisir et d'ailleurs pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, eh bien allez-y, ça fait toujours plaisir avec un beau petit pouce bleu pour le soutien. À présent on a FP Release qui dit « Lourd, STP, regarde bien pour le mode carrière solo, joueur et club, je joue uniquement sur ça et j'aimerais beaucoup savoir. s'il y a du nouveau. » Eh bien il n'y a pas de soucis l'ami, ne t'inquiète pas, ce n'est pas parce que moi je joue beaucoup en online que je vais délaisser les joueurs qui jouent en offline, je sais que vous êtes nombreux sur PES et croyez-moi, je prendrai toutes les infos sur tous les contenus possibles. On a le Romain qui demande « Tu peux demander s'il y aura une Ligue africaine ? » Eh bien écoute, ce sera chose faite et j'avoue qu'une petite Ligue africaine pourrait être sympa. Il y a Abdourazak qui dit « Je pense que l'âge de FIFA est fini, viva PES. » Non, pour ma part, je pense que sur cette génération de consoles-là, eSport restera devant avec FIFA et même ceux avec le FIFA 20 ou PS 2020. Voilà, FIFA a mis la barre tellement haute qu'on a mis, ils font vraiment du bon travail en ce moment. On voit qu'ils essayent de faire des efforts, qu'ils essayent de faire plaisir à la communauté et ça c'est bien. Maintenant, je pense que le coche et la carte à jouer sera sur la next gen. Et je rajouterai même qu'il ne faut plus être dans la comparaison entre ces deux jeux. Il faut savoir que FIFA est le jeu le plus vendu en France. Quand tu joues à PES, c'est parce que tu aimes le jeu. Tu t'en fiches de savoir les chiffres de la concurrence. Tu aimes, tu prends du plaisir, tu t'amuses, c'est le principal. Théorie du 33 qui dit « En Belgique, on est foutu pour les recharges des pièces MyClub. » Eh ouais, je te rejoins, je te rejoins, ça va être compliqué pour les Belges car comme vous le savez et pour tous ceux qui ne le savent pas, la Belgique a voté une loi interdiction de mettre de l'argent dans un jeu vidéo pour des lootbox. À voir comment Konami va réagir face à cette situation et qu'ils avaient déjà un plan de secours, je pense qu'un marché des transferts serait vraiment la meilleure des solutions. Et on a Nico Monart qui dit « FIFA ne veut plus de CR7 suite à l'affaire du viol. » Et oui, à la sortie de FIFA 19, c'était Cristiano Ronaldo qui était sur la jaquette et suite à ses problèmes de justice, EA Sport a décidé de le retirer de cette jaquette pour y mettre à la place Neymar. On a GB Football qui pose une question en disant « Imaginons que la Juve soit sous licence, ce sera un partenariat premium comme Liverpool, Schalke et le Barça. Exemple, stade officiel, tatouage des joueurs, les gens de MyClub ou une simple licence pour compléter la Ligue italienne. » Là, j'ai envie de te dire que maintenant, il va vraiment falloir être patient jusqu'à l'E3 et effectivement, avoir la Juventus en licence sur PS 2020, ce serait énorme. Michael qui dit « J'espère du lourd pour la Ligue des Masters car il ne faut pas oublier les joueurs solo sont très nombreux sur PS et depuis plusieurs années, il n'y a aucune évolution. » Son commentaire a tout de même obtenu 32 likes, donc ce n'est pas rien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui attendent vraiment quelque chose de cette Ligue des Masters, qu'elle soit beaucoup plus optimisée. Selon le retour de certains gros joueurs PES qui y jouaient à l'époque sur PS9, 10 et 11, on m'a dit qu'à l'époque, il y avait vraiment une Ligue des Masters beaucoup plus développée que ce qu'elle est actuellement aujourd'hui. Il y avait beaucoup de contenu avec du mode online etc, sauf que maintenant, il y a deux cas de figure qu'il faut prendre en compte. Il y a eu la Ligue des Masters et c'est rattaché avec, à côté dans un mode à part, le mode My Club qui lui veut gérer vraiment toute la partie online. Du coup, c'est délicat pour Konami de remettre le mode online sur la Ligue des Masters sachant qu'ils ont déjà le My Club, ils auraient deux modes de jeu qui se feraient de concurrence. Et vous allez me dire « C'est pas grave, on a juste à retirer le mode My Club et on met tout le contenu sur la Ligue des Masters. » En soi, ça serait vraiment une très bonne idée. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça aussi facilement. Il y a eu des contrats de signés pour le mode de jeu intégré My Club et qui dit contrat dit forcément développement et ça a un coût. Il y a eu énormément d'argent d'investi dedans et on ne va pas se mentir. Voilà, le mode My Club avec les microtransactions, ça a rapporté énormément d'argent à Konami. On verra du coup ce qu'ils vont nous proposer avec la Ligue des Masters et le My Club. Il faudra attendre le 3. On a Kugzy qui dit « Salut, un Club Pro version PES serait top. » Je suis entièrement d'accord avec toi. À l'heure actuelle, on a déjà un mode 10v10 sur PES. Malheureusement, il n'est pas assez riche et pas assez développé. Avoir un seul joueur à gérer sur le terrain, pouvoir gérer son poste, etc. est pour moi ce qui se rapproche le plus du football dans la vraie vie. On a Moussa qui dit « Si Konami ne change pas son interface, ses menus et son contenu sur la Ligue des Masters, eh bien je serai obligé pour cette année de ne pas l'acheter. » Je suis un adepte de cet obus, même si je salue tous les efforts qu'ils font à chaque année au niveau du gameplay pour nous donner une très bonne immersion. Mais quand même, soignons l'esthétique du jeu, c'est important aussi. Il est vrai que la communauté a beaucoup critiqué l'aspect visuel des menus et moi le premier. Couleur pas assez vive, menu pas assez dynamique. Et Moussa, là, il dit quand même qu'à cause de ça, il serait capable de ne pas acheter le jeu. Je peux comprendre son point de vue, car quand tu as envie de jouer à un jeu ou que tu joues plusieurs fois par semaine, il te faut un menu interactif, il te faut un menu super joli et agréable à regarder. Si tu te tapes un menu avec un aspect vieux et des couleurs fade, effectivement, c'est pas le top. On pourrait même faire la comparaison avec la pluie et le beau temps. Quand il pleut et que t'as froid, c'est pas terrible. Quand il fait beau et qu'il fait bon, tu te sens bien. C'est ce que l'on appelle le confort. On a Ben Mad qui dit « Ils peuvent avoir le meilleur gameplay s'ils n'ont pas toutes les licences, non club, etc. Bref, sur la même longueur d'onde que FIFA, sinon PES restera toujours derrière. » Obtenir toutes les licences ne fait pas tout, l'ami. Car si ensuite, en raisonnement, si tout le monde chercherait les licences, à l'heure actuelle, je serai sur FIFA et non pas sur PES. Mais moi, malheureusement, non, c'est pas mon style de jeu FIFA. Moi, je recherche le gameplay, la simulation footballistique. Surtout qu'on le sait, on a les patchs qui sont disponibles sur PS4 et PC pour avoir toutes les licences. Ça, c'est pas un problème. T'as tous les maillots, t'as tous les écussons, t'as tout ce qu'il te faut. Il n'y a qu'une seule chose qui fait la différence, c'est le manque de contenu à l'heure actuelle sur PES. Hotline qui me dit « Auras-tu le droit de filmer du gameplay dans l'E3 ? » Si oui, tu pourras le sortir dans une date précise qu'ils t'auront donné. Aucune idée là-dessus. Il faudra vraiment que j'attende d'arriver à Los Angeles et ensuite que je vois les conditions. Kerdens qui en a marre d'attendre, je crois, partenariat avec la Juventus. Donc, vous êtes quand même plusieurs à vouloir la Juventus. Effectivement, ça serait vraiment extraordinaire. Et quand il dit « Qui en a marre d'attendre ? » Forcément, il parle du trailer PS 2020. On est tous impatients. Mais en soi, c'est très bien que l'éditeur sache faire languir ses joueurs. Moussa qui me dit « Sofiane, ton colis a été déballé sur la chaîne de Luthor. Non sérieux, à mourir de rien. » Et oui, j'ai vu que Luthor avait déballé mon colis sur sa vidéo. Mais bon, ce n'est pas grave. On se rééchangera les colis quand on se verra. Magic qui dit « Le championnat algérien dans PES, ce serait lourd. Avec le championnat mexicain, effectivement, plus il y aurait de championnat, mieux ce serait. » Qui dit « Une amélioration du mode vers une légende, ce serait top. Avec plus de cinématiques, trophées et dialogues. Et aussi, pour la Ligue des Masters, ce serait top d'avoir du contenu jamais vu. » Effectivement, de toute façon, c'est tout ce qu'on demande à PS 2020. Beaucoup plus de contenu. Et encore une fois, on reparle de la Ligue des Masters. Et Guerrero qui dit « Sur Xbox One, on pourra mettre les patches ? » Toujours pas. Malheureusement, ce n'est pas Konami qui bloque l'accès aux patches. C'est Microsoft sur leur console qui refuse, qui interdise cette pratique. On a Zamatsu qui dit « Moins de script. » Et oui, effectivement, il y a même des gros joueurs PES qui ont dit que cette année, le PES 2019 était le PES le plus scripté. Espérons que pour le PES 2020, ce ne sera pas la même. Et on a Marcus qui dit « La Bundesliga sur PES 2020 via Konami Japon. » Eh bien non, Lamy, sache que tu fais erreur, mais tu n'es pas le seul à être tombé dans le panneau. Il faut savoir que la licence de la Bundesliga est sur PES Mobile, mais qui n'a rien à voir avec le PES 2020. Ce sont des négociations totalement différentes. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de nouvelles équipes sous licence Bundesliga sur le PES 2020. Ça, je n'en sais rien. Il faudra attendre l'E3. Voilà, quand j'y serai, je vous donnerai les infos. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'annonce officielle de la part de Konami. Et alors des fois, on a ce genre de commentaire qui pop. Là, on a Chiff qui me dit « Gros Mongol ». Voilà, il a dit « Gros Mongol », il est content. Voilà, tu vois. Mais en fait, qu'est-ce que vous faites dans vos vies ? Ce genre de commentaire, ces personnes-là, qu'est-ce que vous faites dans vos vies ? Je pense que c'est préférable pour toi que tu prennes un caillou et que tu ailles le manger. Je t'assure, c'est mieux pour toi de manger des cailloux ou de prendre un artichaut et de te taper le crâne avec. C'est préférable pour toi. Perd pas ton tension net, mec. Perd pas ton temps. Et là, on a tout l'inverse avec Nir qui me dit « Je suis trop content pour toi, frérot. C'est le moment de passer numéro 1. Alors, go produire du contenu. N'hésite pas également toujours à donner des news sur FIFA et PES pour faire encore plus de vues. » Alors, merci à toi. Ça fait plaisir. Et bien entendu, vu que je serai sur place à l'E3, j'irai voir ce que prépare la concurrence également du côté de chez eSport. Et je vous donnerai mon analyse sur le prochain FIFA 20. S'il est bon, les gars, moi, croyez-moi, je vous dirai comme quoi il est bon. S'il est naze, je vous dirai qu'il est naze. Voilà. Moi, vous le savez, je suis honnête. C'est pas parce que je joue à PES que si jamais il y a un bon FIFA qui sort, je vais vous dire « Non, non, FIFA, il est nul. » Non, pas du tout. Si le FIFA est bon, je vous le dirai. Par contre, s'il est éclaté, je vous le dirai aussi, comme j'ai pu le faire cette année. Et d'ailleurs, en parlant de FIFA, je tiens à en profiter. Le 29 juin, nous avons été choisis, moi et Luthor, pour caster le tournoi FIFA 19 de l'Orléans Game Show. Ça reste mon travail. Et vous le savez, du moment que je dois commenter, animer, que ce soit sur FIFA ou PES, c'est toujours un cliff. Donc, le 29 juin, il y aura un live de ce tournoi sur ma chaîne YouTube avec, bien entendu, des joueurs pros au rendez-vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi des beaux pouces bleus, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à réagir en laissant un commentaire. J'essaierai, comme d'habitude, de répondre à tout le monde. Sur ce, je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Retrouvez vos marques jusqu'à moins 70% sur gamingprivé.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...